Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de comment arrêter tes obsessions sur la nourriture, comment arrêter d'obséder la nourriture, comment arrêter de penser tout le temps à la nourriture. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, j'espère sincèrement que ça te plaira. On se retrouve juste après le générique. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Camille et je t'aide à te sortir des troubles du comportement alimentaire. Je t'aide aussi à avancer dans l'amour de soi, dans le développement personnel, sur le chemin de ta spiritualité. On aborde aussi la confiance en soi. Alors, comment arrêter de penser H24 à la nourriture ? Déjà, si tu te restreins, c'est normal que tu vas penser à la nourriture parce que lorsque tu te prives de nourriture, ton corps il reste primitif et donc il est programmé pour penser à la nourriture, pour survivre en fait. Donc, il va te faire penser en permanence à la nourriture, pour que tu te mettes en mode, il faut que je mange. Il ne comprend pas qu'en 2020, il y aura toujours de la nourriture et qu'on fait des régimes alors que, sache que lorsque tu fais un régime, ça ne sert à rien parce que tu reprends le poids d'après. Maintenant, on parle beaucoup plus de rééquilibrage alimentaire. Mais pour moi, régime, c'est du bullshit. Les rééquilibrages alimentaires, oui, encore, ça passe. Mais je pense qu'il faudrait commencer réellement à écouter son corps et à écouter ses envies. Et que du moment où tu écoutes ton corps et ce dont tu as besoin, il n'y a pas besoin de rééquilibrage alimentaire à atteindre régime. C'est mon opinion, mais pour moi, tout ce qui est régime, restriction, rééquilibrage alimentaire, tu n'écoutes pas ton corps. Et ce qu'il faut, c'est écouter son corps, écouter ses envies, ses besoins, ses sensations, sa satiété, sa faim, tout ça. Et avec un rééquilibrage alimentaire, tu n'écoutes pas forcément ça non plus. Il faut vraiment être dans l'amour et pas dans la peur, pas dans la peur de prendre du poids. Si tu te restreins, si tu restreins ton alimentation, c'est normal que tu vas penser tout le temps à la nourriture en permanence parce qu'il faut que tu manges, ton cerveau, enfin ton corps reste primitif. Donc, premier conseil pour ne plus penser à la nourriture, c'est d'arrêter la restriction. Parce que lorsque tu t'autorises à manger de tout, tout le temps, lorsque vraiment tu ne te restreins plus en termes d'horaire, de quantité et de type d'aliments, lorsque tu n'as plus de contrôle sur ton alimentation, et que tu manges à ta faim, enfin à ta faim et à tes envies, enfin que tu écoutes tes envies, à ce moment-là, lorsque tu te donnes le droit de manger quand tu veux, ton corps a beaucoup moins envie de manger tout le temps ou de manger ci ou ça ou ça parce qu'il sait qu'il peut le manger quand il veut. Quand ton corps fait suffisamment confiance et qu'il sait que demain tu ne vas pas le restreindre, il n'a plus envie tout le temps de manger ou de prendre du fast food, de la junk food ou des aliments gras, sucrés ou des choses comme ça. Deuxième conseil, c'est de changer l'environnement. Si tu es en permanence en train de regarder des vidéos de nourriture, des photos de nourriture, que tu regardes des « qu'est-ce que je mange en un jour », si tu es aussi dans un milieu où tu travailles avec l'alimentation, c'est-à-dire que si tu es dans un restaurant ou si tu es dans un magasin d'alimentation, c'est normal que tu es dans un environnement alimentaire et que tu y penses du coup. Si tu regardes des vidéos « comment j'ai perdu 30 kilos en 3 mois », c'est normal que tu penses à la nourriture. Si tu lis des livres sur la nourriture, sur les régimes, sur la nutrition, sur le sport, c'est normal que tu penses à la nourriture. Donc si tu es en permanence dans un environnement autour de la nourriture, c'est normal que tu y penses. Donc il faut que tu changes cet environnement-là. Alors oui, si tu travailles dans un restaurant ou si tu travailles dans un magasin alimentaire, c'est un peu plus compliqué de trouver un autre emploi, surtout si tu as galéré avec cet emploi-là. Mais change tes lectures, change les photos que tu regardes, change les vidéos que tu regardes, change vraiment ton environnement au maximum pour pouvoir arrêter de penser à la nourriture. Et le troisième conseil, c'est de changer la routine. Lorsque tu es dans les TCA et que tu as un rapport compliqué avec l'alimentation, tu penses très souvent à la nourriture, au sport, à la nutrition, au régime, et tu es obsédé par ça. Toute ton énergie, elle est mise là-dedans, dans la bouffe en fait, et tu ne fais pas vraiment grand-chose autour de ça. Donc maintenant, demande-toi, quelle est la chose que tu t'empêches de faire depuis longtemps, car tu n'as pas le temps ou l'énergie ? Le temps et l'énergie, peut-être maintenant tu le mets dans l'alimentation, dans la nutrition, dans les livres, dans les vidéos que tu regardes autour de l'alimentation, maintenant, tout ce temps-là, parce que ce n'est pas forcément une passion, c'est surtout une obsession parce que tu te restreins, parce que tu es dans un trouble alimentaire, ou tu es dans un rapport mal-chalé avec l'alimentation, tout ce temps et cette énergie que tu mets là-dedans, déplace ce temps et cette énergie dans quelque chose que tu veux vraiment faire. Ça veut dire que si tu adores peindre, et que tu ne peins plus depuis que tu as ce trouble alimentaire, ou que tu es obsédé par la nourriture, que tu penses H24 à ça, et bien décide maintenant de mettre le temps et l'énergie pour la peinture, pour ce qui te plaît vraiment. Pose-toi réellement la question, quelle est la chose que je m'empêche de faire depuis longtemps, car je n'ai pas le temps ou l'énergie ? Et pose-toi réellement cette question, tu vois. Moi, depuis que j'ai déplacé mon temps et mon énergie sur autre chose, je suis beaucoup moins dans le TCA aussi. Pourquoi ? Parce que, en fait, je mettais quasi tout mon temps et toute mon énergie là-dedans. Genre, je comptais toutes mes calories, donc faire le plan des repas, des calories pour chaque repas, ça me prenait un temps de dingue. Et compter les calories, c'est juste horrible. Genre, ne le fais pas. Parce que ça pourrit la vie, en fait. C'est inutile. Écoute ton corps, écoute tes sensations et compter chaque calorie que tu ingères. C'est une prison. C'était comme dans une prison. Donc, je passais mon temps à compter mes calories, à prévoir mes repas, à prévoir mes séances de sport, etc. À penser comment j'allais me restreindre par la suite, si j'avais craqué. Donc, je mettais tout mon temps et toute mon énergie là-dedans. Et je ne faisais rien d'autre à part ça. Et depuis le jour où j'ai décidé de faire autre chose qui me plaisait vraiment, et bien là, j'étais beaucoup moins dans le TCA, en fait. J'étais beaucoup moins là-dedans. Je fais du coup des vidéos sur YouTube. Bon, ça depuis pas très longtemps, mais ça me prend du temps maintenant de faire les vidéos, de préparer les vidéos, de faire le montage, de faire la mise en ligne et tout. Ça me prend du temps. Et c'est du temps que je ne mets pas à faire des choses en rapport avec le TCA. Alors oui, je travaille sur mon TCA. Je travaille pour m'en sortir. Mais je ne travaille pas sur le fait de compter mes calories ou de prévoir comment je vais me restreindre. Puis, je fais du coup aussi les coachings par audio pour mes amis. Je fais de la lecture personnelle. Je vois mon copain. Je fais plein de choses. Je vois ma famille. Enfin, je passe du temps avec ma famille. Quand il n'y a pas le confinement, enfin, quand il n'y a pas cette quarantaine, je vois des amis. Et tout ce temps-là que je peux passer avec des gens que j'aime, à faire des choses que j'aime, ben, je ne pouvais pas le faire avant. Je ne voyais presque personne. Le temps avec ma famille n'était pas vraiment hyper bien parce que je n'étais pas trop dans le mood. Je n'étais pas concentrée. Et maintenant, je peux passer du bon temps avec ma famille, du bon temps avec mes amis. Je peux faire des audios. Je peux écrire des textes. Je peux prendre des notes sur des vidéos YouTube qui réellement m'intéressent. Ce n'est pas des vidéos pour comment perdre du poids. Ce sont des vidéos pour comment accepter une prise de poids, comment lâcher prise sur son alimentation, comment sortir du TCA. Et tout ça, c'est des vidéos que je ne regardais pas avant et que maintenant, j'ai le temps et l'énergie pour le faire. Donc, voilà, j'écris des textes, je lis des livres et je fais, par exemple, vous voyez ma porte là. Ça, c'est de la peinture et c'est moi qui ai fait. Ça m'a pris mon 3-4 heures. Mais c'est des choses que j'aime faire, faire de la peinture. C'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça me détend. J'écoute un podcast en même temps, un podcast intéressant. Et c'est du temps et de l'énergie que je mets pour faire de la peinture qu'avant, je n'avais pas. Je n'avais pas ce temps-là. Je n'avais pas l'énergie aussi. J'étais dans une... Comment on dit ? J'étais amorphe. Je crois que c'est ça le mouf. Il te manque de l'énergie. Et tu es réellement dans une... Je n'avais pas d'énergie. Et le temps, je le mettais pour compter mes calories et tout. Donc, maintenant, demande-toi quelle est la chose que tu t'empêches de faire depuis longtemps et mets ce temps et l'énergie que tu mettais avant dans le TCA ou dans l'obsession alimentaire pour réellement quelque chose que tu aimes. Comment ne plus être obsédé par la nourriture ? Est-ce que tu as l'impression déjà d'être obsédé par ça, par la nourriture ? D'y penser H24, d'avoir une réelle obsession pour la nourriture ? Est-ce que tu penses toujours à comment compenser ce que tu viens de manger, à ce que tu vas te permettre de manger au prochain repas ? Je vais te donner des conseils très efficaces. Mais attention, le problème ne va pas se régler en deux jours. Ça va prendre du temps. Alors, premier conseil, c'est de comprendre d'où ça vient. Cela vient de la peur de grossir et de la privation. La peur de grossir, elle découle d'un manque de confiance en soi, d'amour de soi, de la peur du rejet et de l'abandon. Tout ça, ça va t'amener à te priver, car pour toi, être gros, être en surpoids, ça signifie être rejeté et abandonné. Parce que dans cette société, maintenant, en 2020, quand tu es plus mince, quand tu es en sous-poids, tu es beaucoup plus accepté. Ou en tout cas, c'est une impression qu'on a. Tu es beaucoup plus accepté si tu es en sous-poids que si tu es en surpoids. Donc, tu penses qu'être en surpoids, tu vas être plus rejeté ou plus abandonné. Et c'est faux. Moi, quand j'étais en réel sous-poids, je n'étais pas plus entourée ou j'étais pas plus... J'avais pas plus de gens autour de moi. En fait, tous les gens qui venaient me parler, généralement, oui, il y a des gens qui sont venus me parler, qui ne me parlaient pas avant et qui me disaient « T'es sûre que ça va ? Il faudrait peut-être commencer à te soigner » ou des choses comme ça. Certaines remarques étaient très indélicates. Quand tu es en réel sous-poids, tu n'es pas non plus plus accepté ou moins rejeté. Certaines personnes m'ont un peu mis de côté. Donc, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent venir te voir pour te demander si tu es sûre que ça va. Tu n'es pas plus dans la socialité parce que déjà, quand tu ne vas pas bien, quand tu es dans le TCA, tu as beaucoup moins de vie sociale. Donc, si tu penses que tu vas être plus accepté ou en sous-poids, c'est faux. Enfin, c'est rare. Ça peut aussi être inconscient de penser qu'être en surpoids et tu vas être rejeté et abandonné. Ça peut être inconscient. La privation aussi, elle peut être inconscient. Par exemple, tu peux te dire « Ah non, je mange moins que mon frère ou que mon père parce que ce sont des hommes et que du coup, ils ont besoin de plus manger que moi. » Ça peut être inconscient. Tu ne te rends pas compte. Tu penses que c'est une croyance que tu as en fait. Et du coup, les croyances, comment ne plus avoir de croyances ? Enfin, déjà, il faut savoir d'où ça vient. Il faut creuser ça. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les croyances. Mais aussi, il faut remplacer cette croyance-là par une croyance vraie en fait. Parce que c'est faux. On a tous des besoins différents. Et dire « Ah oui, je dois manger moins que mon père ou que mon frère ou que mon copain parce que c'est un homme. » Non. En fait, tu manges ce dont tu as envie de manger et tu ne te réfères pas à quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas à avoir de référentiel alimentaire. En fait, c'est toi et ton corps qui... Enfin, tu dois choisir avec ton corps. C'est toi qui écoute tes besoins, tes sensations et tu ne dois pas te référer aux autres. Comme autre exemple de privation inconsciente, c'est « Ah, aujourd'hui, je vais un peu moins manger parce que je n'ai pas fait de sport. » Tu ne peux pas forcément te rendre compte que c'est de la privation à ce moment-là, mais tu te dis « Oui, vu que je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas mangé beaucoup. » Écoute-toi, écoute ton corps. Donc, la privation, elle peut être inconsciente. Mais regarde dans toutes les situations de ta journée où tu manges ou lorsque tu as envie de manger et demande-toi « Est-ce que je m'autorise à manger pleinement ce que je veux ? » « Est-ce que je m'autorise à manger pleinement ce que je veux ? » Sans me référer à quelqu'un et sans me dire « Est-ce que j'ai fait du sport ou pas ? » La peur de grossir, elle est à l'origine de ses privations et ses privations sont à l'origine de ses obsessions alimentaires. Donc, ta peur de grossir... Je t'ai fait plein de vidéos sur la peur de grossir, je te les mettrai dans le petit « i ». Mais si tu as peur de grossir, tu vas avoir des privations pour ne pas prendre de poids. Et ensuite, si tu as des privations, vu que ton corps est primitif, tu vas avoir des obsessions alimentaires. C'est normal, c'est ça en fait. Ton corps, il va avoir des obsessions alimentaires. Si tu te prives, il va penser tout le temps de la nourriture. Deuxième conseil pour ne plus être obsédé par la nourriture, c'est de vaincre la peur de grossir. Il faut éradiquer cette peur. Et je t'ai fait plein de vidéos sur comment ne plus avoir peur de grossir. Mais une fois que tu n'auras plus peur de grossir, tu vas pouvoir te permettre plus facilement de manger ce que tu veux sans restriction, donc de lâcher prise sur ton alimentation. Change aussi tes modèles de comptes Instagram, mets plutôt des comptes de body positive. Regarde moins des mannequins. Change tes abonnements YouTube pour des corps qui sont aussi en fonction de ta morphologie. Ça veut dire que si tu as une morphologie en X et que tu souhaites avoir certains attributs de morphologie en I ou en O, ça ne va pas forcément être possible parce que tu as une morphologie et il y a certaines choses qui ne sont pas possibles sur un corps qui a une morphologie X. Et si tu veux des choses en morphologie O, ce n'est pas possible. Il faut regarder ta morphologie et certaines choses ne sont pas possibles entre les deux. Enfin, ce n'est pas compatible. Donc, trouve des comptes Instagram ou des comptes Pinterest ou je ne sais quoi. Trouve des modèles qui mettent ton corps aussi en fonction de ta morphologie en avant. Donc, des corps qui acceptent la même morphologie que toi et qui mettent cette morphologie en avant. Ça va pouvoir aussi t'aider à t'accepter selon ta morphologie. Il y a aussi des comptes Instagram de body positive, d'amour de soi, d'acceptation du corps, d'acceptation de soi. Troisième conseil, c'est les aliments interdits, les privations, les restrictions, les journées de jeûne. On dit stop à tout ça. Autorise-toi à manger ce que tu souhaites. Mange ce que tu souhaites vraiment. Demande-toi de quoi ai-je vraiment envie de manger et pas ce que je devrais manger. Qu'est-ce que je devrais manger ? C'est stop, tu ne te poses pas cette question, s'il te plaît. Qu'est-ce que je devrais manger ? Fais disparaître ça de ton vocabulaire. Et demande-toi de quoi ai-je vraiment envie ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger ? Mange ce que tu souhaites quand tu le souhaites. Donc, libère-toi de la peur de grossir. Lâche prise sur ton alimentation et libère-toi de tes obsessions. Oui, ça va prendre du temps. Fais un réel travail sur ta confiance en toi, sur ton amour de toi, sur ta blessure de rejet, sur ta blessure d'abandon. Aie confiance en ton corps. Il t'aime inconditionnellement. Il fait battre ton cœur chaque jour sans que tu le demandes. C'est une preuve d'amour vraiment inconditionnelle. Laisse-lui du temps et aussi donne-lui de l'amour à ton corps. Ton corps, il sait ce qu'il te faut réellement, pas ton mental. Lui, il sait vraiment. Ce sont des clés puissantes que je t'ai données dans cette vidéo. Il ne reste maintenant qu'à toi de les mettre en place. Donc voilà, c'est tout sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada